Journal, une foule historique pour la marche du climat à Trois-Rivières. Je crois que la ville pourrait faire davantage pour le transport en commun, électrifier les autobus. Dans la région, la marche organisée à Trois-Rivières a attiré une foule impressionnante. Maud, les autorités parlent même d'un rassemblement historique. Le service de police de la ville de Trois-Rivières qui supervisait cette marche aujourd'hui indique que plus de 4000 personnes ont participé à la marche pour le climat à Trois-Rivières et que ce serait sans précédent, du moins dans l'histoire moderne de la ville. Il faut dire que Trois-Rivières n'est pas une ville où on a l'habitude des grands rassemblements, des grandes manifestations, mais clairement, cette fois-ci, c'était différent. Et on a vu des gens de tous âges participer à la marche qui a commencé à l'Université du Québec à Trois-Rivières et qui s'est terminée au parc Champlain. Autant des parents avec leurs enfants, des grands-parents qui souhaitaient, nous ont-ils dit, montrer l'exemple à leurs petits-enfants. Donc, des gens qui souhaitaient démontrer leur appui pour ce mouvement qui est mondial, mais qui ont également des préoccupations un peu plus locales, un peu plus régionales, entre autres, au niveau de la ville. Voici ce qu'ils avaient à nous dire. Moi, c'est le transport en commun. Que ce soit seulement dans les parcs, il n'y a aucun... souvent, il n'y a même pas de poubelle, il n'y a même pas de bac de récupération. La première mesure à prendre, ça serait du compost, un bac de compost dans la cour, là, pour tout le monde. Ça, ça serait juste ça, ça serait un bon départ. Au niveau municipal, je crois que la ville pourrait faire davantage pour le transport en commun, électrifier les autobus. Le gouvernement, au niveau national, l'électrification des transports, on en parle depuis longtemps, alors qu'on est d'une province riche en hydroélectricité. Des fois, il y a de la timidité de la part de nos gouvernements qui est difficilement explicable. On brette. Et ces citoyens ne veulent pas bretter pour reprendre l'expression de cette dame, mais s'en remettent aux autorités, entre autres municipales, pour les questions qui les préoccupent. Bouteilles, sacs de plastique, également des versements d'eau usée, compostage et bien sûr, transport en commun. Merci beaucoup, Maud. Au revoir. Le changement en ride, si vous l'aimez ou non. Vous avez une nouvelle à nous communiquer? Écrivez-nous à tjmorissy-arabas-radio-canada.ca. Merci. Merci.